Nous aurons une vente d'art d'après-guerre et contemporain le 7 décembre dans laquelle sera présentée notamment cette œuvre de Cause, Chum de 2016. Cause c'est un artiste qui s'est fait connaître tout d'abord en tant que graffeur dans les rues de Jersey City où il a grandi, puis dans les rues de New York. C'est là à New York qu'au détour d'une nuit de tag, il parvient à récupérer une clé qui lui permet d'ouvrir tous les panneaux publicitaires des abribus et des cabines téléphoniques et qui vont lui permettre de défigurer en quelque sorte les images consuméristes qui sont offertes au public new-yorkais en y ajoutant ces personnages qui portent déjà sa signature artistique et qu'on retrouvera dans toutes ses œuvres plus tard. C'est cette tête de mort qui est un peu gonflée, cartoonesque, avec les os en croix qui sont ici représentés par les oreilles et les yeux en croix. On le retrouve dans tous ses personnages. Sur un bonhomme Michelin, puisque Cause tire ses personnages des cartoons, les Simpsons, Mickey Mouse, mais aussi d'images populaires, notamment ici avec Chum, vous pouvez reconnaître sans difficulté le bibendôme Michelin. C'est une façon pour Cause de brouiller les frontières à la manière de Koons ou Murakami entre beaux-arts, illustration, publicité, et aussi de transcender les frontières de classe et de culture avec un langage qui est universel. C'est très branché et Cause est aujourd'hui un des grands artistes pop à la renommée internationale. Dans la même vente, cette peinture 130 par 81, 30 novembre 2010 par Pierre Soulages, ce brossage latéral qui donne à voir toute la vivacité du geste de l'artiste est en opposition avec ces larges touches qui tranchent par leur calme. C'est cette tension qui est ainsi créée, qui confère à cette œuvre toute sa puissance d'expression et qui nous confronte, nous spectateurs, à l'émotion de la variabilité lumineuse qui est au centre de tout le travail de Pierre Soulages. Toujours dans notre vente du 7 décembre, nous présenterons deux œuvres de Vazarelli, notamment celle-ci, Monumental, de 1967, qui est un parfait exemple des permutations de formes et de couleurs qui ont fait de Vazarelli l'un des artistes majeurs de l'art ciné.